Et bien salut à tous les amis c'est BarçaTil j'espère que vous allez bien écoutez moi ça super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui comme d'habitude sur l'actualité du Barça alors pour ceux qui connaissent pas ce concept c'est très simple je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone aujourd'hui on va parler de Cancelo et Manchester City ou bien même Luis Diaz et le FC Barcelone bon voilà je t'invite à rester tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo et je t'invite aussi également à t'abonner car on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024 c'est un autre technique qui me tient énormément à coeur et je vous montre pas qu'en ce moment les abonnés c'est comme ça donc j'espère qu'en tout cas ça va remonter abonnez-vous c'est gratuit ça prend que deux secondes et aussi juste dernière petite chose et après promis j'arrête de vous embêter n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imi Sout que c'est pour moi un site qui vend des maillots pour les femmes pour les hommes pour les enfants vous avez tous les maillots du FC Barcelone même des magnifiques maillot rétro qu'on peut le voir sur votre écran alors clairement oui vous dire que ce sont des maillots authentiques ça serait clairement vous mentir ce sont des répliques qui sont faits à l'identique et qui sont à des prix assez abordables pour les parents ou même les familles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des vrais maillots ce site vous permet d'en avoir pour pas cher et de très 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 bonne qualité en plus les gars c'est bientôt Noël et profitez en vous avez 10% de réduction de le code DC il n'y a rien de compliqué où tu as fait baisser dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réutilise automatiquement donc si tu veux faire un petit autre côté de chez Imi Fou je te mets le lien dans la description j'arrête de parler on passe intro et on commence la vidéo voilà voilà pourquoi j'aime pas les trêves internationales vous le savez à chaque trêve internationale on y passe il y a toujours un joueur très cru sur du barça qui se blesse et là les amis c'est Marc-André Ter Stegen oui je ne rigole pas regardez sur votre écran Ter Stegen c'est blessé l'allemand retournera à Barsson à cause de douleurs au dos alors je me suis inquiété quand j'ai vu ça mais vous inquiétez pas j'ai recherché et quelques minutes après tout simplement que cette nouvelle est tombée vous regardez maintenant qu'est-ce que Nagelsmann l'entraîneur de l'Allemagne a dit tout va bien pour Ter Stegen donc on va pas trop s'inquiéter c'est des douleurs seulement de dos donc c'est pas vraiment une blessure c'est vraiment des douleurs mais va falloir faire très attention parce que je te demande pas que si Ter Stegen ne peut plus jouer à cause d'une blessure c'est vrai ça va être très compliqué après les gars attention on a quand même le petit Iñaki Pena OSC Barcelone mais c'est vrai que quand même Ter Stegen ça serait vraiment très bizarre de pas jouer sans lui sachant que lui c'est vraiment le joueur avec Gundogan qui sort jamais des matchs qui est toujours présent donc bon plus de peur que de mal donc bonne nouvelle quand même mais petite frayeur du côté du FC Barcelone les amis j'ai clairement envie de pleurer concernant cette information vous le savez mon amour que j'ai pour Ansu Fati et du coup bah une mauvaise nouvelle vient juste de tomber pour moi parce que le Barça a décidé, regarde sur votre écran, le Barça vendra Ansu Fati si une offre d'au moins 30 millions d'euros arrive c'est vraiment les gars 30 millions d'euros les gars je sais pas si vous vous rendez compte seulement 30 millions d'euros alors qu'il y a pourtant une saison et quelques il me semble le Barça voulait le vendre à 70 millions d'euros à Tottenham pour vous dire les amis que là franchement j'espère qu'en tout cas c'est vraiment du pipo après ça vient de Sport magazine très connu du coup en Espagne mais bon j'ai un petit peu peur parce que c'est sûr que le Barça va vendre Ansu Fati et moi les gars j'ai envie de le garder en plus ça commence un petit peu à se réveiller actuellement du côté de Borekton et seulement le vendre 30 millions d'euros mais je sais pas franchement les gars j'ai vraiment du mal à l'accepter donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez les gars est-ce que pour vous 30 millions d'euros ça vaut ou pas Ansu Fati ou est-ce que pour vous ça vaut plus moi pour moi c'est vrai que les amis c'est plus Ansu Fati d'il y a quelques saisons donc je peux dire quand même que les 30 millions d'euros ça les vaut mais franchement je crois c'est vraiment le mec dégoûté qui parle c'est vraiment le seum qui parle mais je suis un petit peu dégoûté donc j'attends vos commentaires avec impatience Décidément les amis je crois que c'est la vidéo de la loose c'est vraiment la vidéo avec que des mauvaises nouvelles c'est une dinguerie les amis il y a quelques temps du moins il y a presque tout le temps je vous parle quand le Barça est déterminé à regretter Cancelo définitivement ben selon voilà une rumeur d'aujourd'hui c'est peut-être ça sera peut-être pas le cas parce que regarde sur votre écran le Barça aura du mal à signer définitivement Cancelo l'été prochain il a une valeur marchande de 50 millions d'euros le club espère convaincre l'équipe anglaise d'un accord d'un autre accord de près après les gars attention faut se méfier parce que un coup ça parle de 40 millions d'euros un coup ça parle de 30 millions d'euros et maintenant ça parle de 50 millions d'euros donc on connaît vraiment pas du tout comment le Barça va payer combien il va payer tout donc là ce sont que des rumeurs il n'y a rien d'officiel on verra après les gars on est oh j'ai craché j'ai fait un push-tion je sais pas si vous l'avez vu mais du coup bref du coup on l'a encore jusqu'à la fin de saison pour un petit peu récolter l'argent nécessaire pour recruter donc pour l'instant je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir si Cancelo peut rester ou pas après on peut se faire une idée certes mais on va voir quand même mais c'est vrai que si le Barça ne signe pas Cancelo définitivement les gars ça va être un petit peu compliqué sachant que Sergio Roberto lui va partir à l'interméami donc ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment de latéral droit star au Barça donc j'espère comme tout cas le Barça va tout faire pour un petit peu le récupérer après on croise les doigts n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires ce que pour vous Cancelo va rester au Barça oui ou non j'attends vos commentaires également avec impatience Eh les gars quand je vous dis c'est vraiment l'épisode de la loose c'est vraiment la vidéo de la loose c'est qu'on va continuer avec une mauvaise nouvelle c'est vraiment une dinguerie c'est pareil c'est pareil en ce moment on parle beaucoup de l'arrivée de Victor Roque du côté du FC Barcelona est-ce qu'il va venir en hiver est-ce qu'il va venir en été et tout et bien là cette fois-ci d'après plusieurs médias il y a des sources qui disent regarde sur l'écran le Barça a décidé de changer ses plans avec Victor Roque et commence à accepter son arrivée l'été prochain c'est une marge de faire payer financier cet hiver c'est une marge pardon de faire payer financier cet hiver le club s'efforcera à recruter un milieu de terrain parce que vous le savez le Barça cherche encore à retrouver le remplaçant de Sergio Busquets ils l'ont toujours pas trouvé c'est pas Oriol Romeo les amis voilà qui le remplace du coup Sergio Busquets et en plus Sergio Busquets je pense pour moi pour moi les amis en vrai même si on a besoin des deux postes que ce soit milieu et attaquant je pense que pour moi j'aurais aimé voir Victor Roque cet hiver après les gars il y a beaucoup de personnes qui sont pas du même avis que moi il y a tout le monde qui me dit tu t'enflammes trop pour Victor Roque peut-être que je suis le seul mais je sais pas franchement les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous concernant cette nouvelle est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou pas mais c'est vrai que moi il me tarde de voir Victor Roque débarquer au FC Barcelone C'est vrai les amis j'avais oublié aujourd'hui exceptionnellement 5 actualités pour la dernière vraiment la dernière les gars elle va faire énormément parler on va parler de Luis Diaz comme je vous l'ai dit dans l'intro et du coup le papa de Luis Diaz le joueur de Liverpool a parlé regarde ce qu'il a dit le père de Luis Diaz jusqu'à présent Luis ne m'a rien dit sur Barcelone mais il est vrai qu'il est un fan du Barça et son rêve serait d'y arriver si l'opportunité de rejoindre Barcelone se présente il n'aurait aucun problème car c'est aussi une équipe du premier plan et de classe mondiale donc voilà il a tout simplement dit tout simplement que Luis Diaz son rêve c'est tout simplement de jouer au FC Barcelone donc franchement les amis c'est plutôt assez cool après les gars est-ce que Luis Diaz pour vous vous prenez à Barcelone j'aimerais bien un petit peu avoir votre avis parce que moi les gars je suis un petit peu mitigé concernant ce probable peut-être futur transfert on sait jamais mais dites moi les gars ce que vous en pensez est-ce que pour vous Luis Diaz au Barça vous vous validez ou pas donc voilà j'attends vos commentaires également aussi avec impatience dites moi tout 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 voilà dites moi ce que vous pensez du joueur mais je sais pas franchement les gars je n'ai aucun avis à donner concernant ça donc j'attends vos commentaires et j'espère tout simplement voir un petit peu ce que vous en pensez et les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu c'est le cas comme d'habitude n'hésite pas à me le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus à t'abonner à la chaîne YouTube et bien surtout partagez la chaîne si t'es fan de football et que t'as des amis voilà tu partages la chaîne à tous tes potes au moins on est plus on a les 30 000 abonnés et on n'en parle plus merci du coup d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas aussi également les amis le lien EmisFoot est en description vous permet d'avoir des maillots de basket des maillots de foot des surveillements de foot des crampons même et oui des crampons pour pas cher en plus les gars c'est bientôt les soldes donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez EmisFoot le lien est en description merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du UFC Barcelone Tchuss !